Salut ! Aujourd'hui je voudrais te présenter un ami à moi qui est doctorant en neurosciences à Marseille. Il travaille sur l'épilepsie, une maladie neurologique pas très drôle et qui touche quand même 1% de la population mondiale. Je trouve que son travail est super intéressant et j'espère que tu le trouveras aussi. Ah, il est là ! Merci Mika d'être là. Bête de rien. Merci pour l'invitation. Moi je te connais très bien mais peut-être que les gens qui nous regardent ne te connaissent pas du tout. Qui es-tu ? Alors moi je suis Mikaël Asilinon, je suis en thèse de neurosciences à l'université de Marseille. Je travaille dans un laboratoire où on fait beaucoup d'applications cliniques. Je travaille en l'occurrence sur l'épilepsie, je pense que c'est ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui je pense. Tu es doctorant en neurosciences donc en quoi ça consiste ? Dans mon cas précis c'est que j'ai fait un master en recherche neurosciences à l'université d'Aix-Marseille pendant lequel j'ai fait des stages. Et suite à ces stages, avec mes superviseurs, on a voulu continuer l'aventure ensemble, si je dois le dire comme ça. Et du coup on a proposé un sujet de thèse en relation avec ce que j'avais fait dans ce stage. Et c'est comme ça que j'ai eu ce qu'on appelle l'école doctorale. C'est une bourse de thèse qui est fournie par l'Etat et qui me permet donc sur trois ans de faire de la recherche sur une question bien précise. Et donc ma question bien précise, c'est l'étude des anomalies du cerveau chez les patients épileptiques. Mais du coup comment moi je le fais, c'est que j'utilise des techniques IRM très innovantes qui n'ont jamais été exploitées dans le cadre de l'épilepsie pour voir si elles vont permettre d'avoir plus d'informations en fait sur ces anomalies là. On dit qu'un patient épileptique à partir du moment où il a fait plusieurs crises d'épilepsie. Et en fait une crise d'épilepsie c'est le fait que des neurones aient une activité électrique super intense qui va provoquer des décharges très fortes au niveau du cerveau et du coup qui vont avoir un impact soit sur le corps, soit sur la cognition, soit sur la conscience de la personne. Et ça peut être très handicapant et ça peut même mener très rapidement à la mort parce qu'une activité très forte qui a atteint certaines régions du cerveau qui nous permettent de respirer, de faire battre notre cœur et que ça les éteint complètement en fait. C'est comme un bouton off, ben en fait on arrête de respirer, le cœur arrête de battre et mort subite. Donc je pense que les gens ne sont pas familiers avec ce que c'est l'IRM. Alors très brièvement l'IRM c'est un espèce de gros aimant dans lequel on va mettre donc des personnes ou selon quel IRM c'est on peut aussi mettre des animaux ou même parfois juste du tissu par exemple. et ce qui va se passer c'est qu'on va essayer d'aligner toutes les molécules d'eau grâce à l'aimant et on va essayer de les perturber avec ce qu'on appelle des radiofréquences. Donc c'est quelque chose qui est de la même... Pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique de terminal S sur les ondes, les radiofréquences c'est un peu les mêmes, c'est les ondes qu'on a pour la radio. Et donc ces radiofréquences vont permettre d'étudier comment les molécules d'eau réagissent dans différents tissus. Et donc nous donner une information sur les tissus et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de jolies images de cerveau grâce à l'IRM. Là on fait ça sur des molécules d'eau. Moi je le fais sur des atomes de sodium parce que le sodium, comme tu as pu l'expliquer dans tes vidéos précédentes, il est super important dans le potentiel d'action d'un neurone. Et donc nous on veut voir s'il y a des anomalies de sodium, c'est qu'il y a sûrement des anomalies de potentiel d'action, des altérations on va dire électriques du tissu. C'est exactement ce qu'on recherche dans l'épilepsie et donc c'est pour ça que moi j'étudie avec l'IRM sodium qui me permet d'étudier donc les diverses et possibles anomalies dans l'épilepsie. Et tout ça dans le but de diagnostiquer, dans le meilleur des cas bien sûr, parce que la recherche on en parlera peut-être après mais c'est pas toujours, ça n'aboutit pas toujours. Mais dans le meilleur des cas c'est censé m'aider à diagnostiquer les régions atteintes chez les patients épilepsiques. Merci Mika pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais peut-être un livre ou un film à conseiller à des gens qui s'intéressent aux neurosciences ou au sujet de l'épilepsie ? Sincèrement j'en aurais plein. Mais un ! J'aurais au moins... Alors si je dois proposer un livre, un seul livre, ce serait vraiment Incognito de David Eagleman. C'est un livre je trouve qui aborde des questions super originales en neurosciences en général. Alors ça n'a pas grand rapport avec l'épilepsie, je l'ai dit en même temps. C'est vraiment en rapport avec les neurosciences et c'est très facile à lire. Il y a quelques parties qui sont un peu, comment on dirait, tricky. Mais globalement c'est très facile à lire. Si des personnes ont envie de savoir un peu plus sur l'épilepsie ou ont envie de te poser des questions, est-ce qu'on peut te joindre quelque part ? Alors oui, sur ma boîte mail, bien sûr. Et donc sur mon compte Instagram que je te laisserai mettre dans la description. Ça marche ! Abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce format t'a plu, dis-le moi en commentaire, ce serait vraiment cool d'en faire d'autres. D'ailleurs, s'il y a des doctorats en neurosciences ou en sciences cognitives qui regardent cette vidéo ou que vous connaissez et qui voudraient partager leur travail de recherche avec nous, ils sont les bienvenus. Ils peuvent me contacter par mail. Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !